C'est un match qui pourrait être historique pour E.A. demain, avec ce quart de finale de Coupe de France à Rouen, sans beaucoup d'excitation, l'électricité dans l'air. Quel est ton sentiment toi ? Oui, beaucoup d'excitation, beaucoup d'engouement autour de ce match, de la part de nos supporters, de la part de nos joueurs, de la part de notre club. Il va être important de le jouer à fond, de vivre le moment présent à fond demain soir pour pouvoir se qualifier et remettre ça pour le prochain tour. Ça représente quoi un quart de finale de Coupe de France ? Non, mais déjà, c'est l'aboutissement d'une épopée en coupe, parce qu'atteindre un quart de finale, c'est quand même bien, c'est quand même intéressant dans une saison. Et puis, la coupe, c'est une magie particulière. C'est une saveur particulière. C'est vrai que dès que la coupe entre en jeu, il se passe toujours des choses, en fait. On ne peut jamais rien prévoir. Déjà, dans le football, on ne peut jamais rien prévoir, mais je trouve que la coupe, elle apporte un supplément de folie. 54 ans que Valencia Népalais en demi-finale, vous avez aussi l'occasion d'écrire l'histoire demain soir au stade Robert-Diochon. Oui, avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que ça pourrait être la quatrième fois que le club accède aux demi-finales. Ce que je disais aux joueurs, c'est une opportunité qui ne se représentera sûrement pas pour la plupart d'entre eux, d'entre nous. Donc, il faut saisir cette opportunité-là. Et moi, je vois ce match demain comme une opportunité. Alors, bien évidemment, nous, en tant que professionnels, et ce que je demande aux joueurs, c'est bien sûr de préparer ce match avec beaucoup de sérieux, être concentré sur la performance et pour pouvoir emmener l'environnement dans les émotions. Dans cette saison très compliquée en championnat, c'est vraiment... Tu parles toujours de bouffée d'oxygène, c'est ça ? Oui, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et puis, on le sent que depuis lundi, on a basculé dans une bulle, dans une bulle Coupe de France. On oublie tout. On pense vraiment qu'à cette compétition, qu'en match de demain à 21h. Et il y a beaucoup d'impatience d'y être. Alors, il y a une impatience aussi chez les supporters. Est-ce qu'on 700 à vous encourager, sans compter tous ceux qui vont vous regarder ici à la télé ? C'est pas mal, 700 supporters qui font des placements pour venir vous pousser. C'est presque un dixième du stade. Donc, je pense que leur voix doit se faire entendre. Et voilà, je suis très content de pouvoir leur offrir ce quart de finale. Et j'espère qu'on pourra leur offrir la demi-finale aussi, parce qu'ils le méritent. Et j'espère pouvoir les entendre de la première à la 95e minute. Parce qu'on sait qu'en Coupe de France, les matchs sont toujours un peu fous. Et ils peuvent être très différents du début à la fin. On peut passer par plusieurs émotions. Et c'est important d'avoir ses supporters derrière, dans les bons et dans les mauvais moments, pour pouvoir se qualifier. Parce que l'objectif demain, ça sera la qualif. Pour un lendemain, il faudra éliminer Rouen. Selon toi, cette équipe qui joue en national, vous êtes en Ligue 2. Est-ce que vous êtes favori ou c'est un peu l'inverse ? Non, mais de manière très factuelle, Rouen a éliminé Toulouse, a éliminé Monaco. Ils font un championnat où s'ils n'ont pas leur point de pénalité, ils sont quatrièmes. Donc, ils sont quand même sur une dynamique très, très positive. C'est un groupe de joueurs qui se connaît, qui a l'habitude de vivre ensemble. Donc, forcément, ils partent favoris. Et puis, il y a aussi cet aspect de jouer à domicile, dans leur stade, qui est un stade mythique. Donc, ça fait beaucoup d'éléments en leur faveur. Donc, ils sont, pour moi, favoris sur ce match-là. Mais ils sont favoris avant le match. Après, une fois qu'il y a le coup de sifflet de l'arbitre, nous, on va défendre haut et fort nos couleurs. Un mot sur le groupe, sur qui tu ne pourras pas compter demain à Rouen ? On a Andrew Young, qui est suspendu. On a Jordan Poha, Alid Sabanovic, David Cruz, qui, eux, sont blessés. Sinon, j'aurais droit à avoir toutes mes forces vives. Avec quel gardien dans les buts ? Puisque l'habitude, c'est un peu de tourner en coupe. Non, la situation est claire. C'est Jean qui a joué le dernier match. Comme je le répète, j'ai deux très bons gardiens. J'ai la chance d'avoir deux compétitions pour pouvoir les mettre en valeur et pouvoir leur donner du temps de jeu. C'est la SANA qui joue actuellement en championnat et Jean qui joue actuellement en Coupe de France. Ça avait été l'inverse au début de saison. Mais il est important, quand les joueurs sont performants et quand les joueurs le méritent, de pouvoir leur offrir cette vitrine pour qu'ils puissent s'exprimer et nous faire gagner les matchs. Merci.